Musique A partir de mardi prochain, les camionneurs vont manifester dans tous les points où les routes sont en piteux état et ne font de l'objet d'aucune réhabilitation. Les transporteurs regroupés au sein de l'UCTU quant à eux envisagent une augmentation des frais de transport suite au mauvais état des routes de la capitale. Le parti Malagas-Miaramieng a prodigué des formations professionnelles gratuites ce jour. Une initiative en vue d'aider les parents malgaches a généré des revenus supplémentaires face à la cherté de la vie, mais surtout une aide sociale à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Cet atelier de formation est le début d'une longue série de formations gratuites organisées par le MMM. A la une de l'actualité internationale en France, première photo de famille recomposée. Quelques heures après avoir mis fin au suspense du remaniement, Emmanuel Macron s'est exprimé vendredi matin devant le gouvernement, réuni avec huit nouvelles têtes, pour un ultime conseil des ministres à l'Elysée avant la pause estivale. A partir de mardi prochain, les camionneurs vont manifester dans tous les points où les routes sont en piteux état et ne font l'objet d'aucune réhabilitation. Les transporteurs qui empruntent régulièrement les routes nationales, notamment la RN2, sont actuellement en difficulté. Les routes sont presque impraticables. De Manzaganjin à Ndas B, c'est aussi le cas de la route d'Inzapanana jusqu'à un bout de poule mousse. S'il fallait huit heures de trajet pour traverser la RN2 auparavant, il faut désormais douze heures minimum, dénoncent les transporteurs. Les petits travaux de réparation entrepris par l'État malgache sont éphémères et mal faits, dénoncent les transporteurs. Une grève des transporteurs se profile une fois de plus. Les transporteurs regroupés au sein de l'UCTU quant à eux ont décidé une augmentation des frais de transport suite au mauvais état des routes dans la capitale. Nous estimons que combler la nid de poule ne suffit plus. Une réhabilitation complète des routes s'impose. Tant que l'État aura recours à des sociétés qui n'ont pas assez d'expérience dans ce domaine, les réparations effectuées ne dureront pas plus de trois ou quatre mois. Les travaux effectués sont très différents. Ce n'est vraiment plus comme avant. Le syndicat des conducteurs professionnels Malagas fait aussi partie de ce qui réclame des travaux de réhabilitation des routes en mauvais état dans le pays. L'ultimatum de 72 heures à l'intention des responsables pour une résolution rapide de la situation a été lancé par ce syndicat depuis hier. Passé ce délai, les transporteurs se mettront en grève dès mardi prochain en l'absence de mesures prises par l'État. L'usage de la RN2 devient dangereux et coûteux, dénonce le syndicat des conducteurs professionnels Malagas. 20 véhicules poids lourds ont été accidentés sur la RN2 en moins d'un mois. Cela ne nous convient pas du tout. C'est pour cela que je dis que nous ne sommes pas du tout satisfaits. Nous avons procédé à une rêve depuis sept mois au carrefour de Mouramang. Et les travaux d'urgence ne sont toujours pas arrivés à Brigaville jusqu'à ce jour. Les routes nationales ne sont pas les seules à être en mauvais état à l'heure actuelle. Les routes de la capitale sont aussi délabrées. Les frais de transport vont augmenter, déclare l'UCTU. La solution ultime reste la réhabilitation des routes dans l'intérêt de tous. C'est le seul moyen de se défaire des embouteillages et des dépenses superflues que cette situation génère. En attendant cette solution, cette situation continue d'avoir un impact très négatif sur nous, les transporteurs. Si la situation n'évolue pas, elle pourrait bientôt avoir un impact sur les frais de transport, vu que nos dépenses ont doublé, notamment dans l'entretien et les réparations de nos véhicules. Ce n'est encore qu'une prévision, comme le font tous les entrepreneurs. Il a été décidé deux fois au Conseil des ministres que les routes nationales et les routes de la capitale feront l'objet de travaux d'aménagement. Le rapport du Conseil des ministres du 7 juillet dernier mentionnait des travaux de réhabilitation de la RN2, la RN4, la RN6, la RN7, la RN9 et la RN11, ainsi que 11 rues d'un Tannanarivu. Le Conseil des ministres du 15 mars 2023 mentionnait aussi des travaux de réhabilitation des routes de la capitale. Comme à l'accoutumée, ces décisions de l'État sont restées sans application. Aucune réhabilitation n'a été observée jusqu'à ce jour. Actuellement en difficulté financière, l'État central peinera aussi à trouver une société de construction de routes intéressée par ce marché, vu que la majorité des sociétés privées locales refusent désormais de collaborer avec l'État malgache. Trompés par l'État, ces sociétés privées malgaches n'ont plus confiance au régime actuel, jugés mauvais payeurs. Une centaine de sociétés de construction de routes n'ont pas été payées depuis trois ans. Le président de la République malgache a affirmé dimanche dernier être celui qui a empêché le paiement de ces sociétés malgaches. Ces compagnies locales sont pourtant actuellement en grande difficulté. Ils ont effectué des emprunts à la banque pour financer les travaux suite aux marchés qu'ils ont décrochés auprès de l'État malgache. Or, ils n'ont toujours pas été payés pour les travaux fournis. Ainsi, les prêts n'ont pas été remboursés, les garanties ont été saisies par la banque. Certains entrepreneurs sont même morts d'un AVC suite à la saisie de leurs biens par la banque. Des milliers d'employés de ces sociétés malgaches n'ont pas perçu leur salaire. Ils se retrouvent même au chômage, à l'heure actuelle, à cause de ces impayés de l'État depuis trois ans. Les mesures que prendra l'État malgache pour faire face à cette situation sont attendues. Les transporteurs des routes nationales prévoient une grève. La semaine prochaine, les transporteurs urbains prévoient une augmentation des frais de transport. Une situation qui démontre la mauvaise gestion du pays et des affaires de l'État, dénoncent les observateurs de la vie nationale. Le parti Malagas-Méramieng a prodigué une formation professionnelle gratuite ce jour. Une aide et un soutien aux parents malgaches pour qu'ils puissent rapidement améliorer leurs sources de revenus face à la chèreté de la vie. Une formation en pâtisserie s'est tenue à la commune d'Alakamissien-Botav aujourd'hui. Cette aide sociale de la part du parti MMM a pu être réalisée grâce à l'appui du sénateur de Madagascar, élu au nom de ce parti politique. Nous avons assisté ce jour à une formation en pâtisserie. C'est une expérience utile pour toutes les mères de famille, vu que si cette activité est bien maîtrisée, elle peut contribuer à l'amélioration du niveau de vie de chaque foyer. Cela peut être une source de revenus supplémentaires pour chaque famille. Cet atelier de formation est applicable dès la fin de la formation pour que chaque foyer puisse se mettre en activité le plus rapidement possible. Une aide mise en œuvre par le parti MMM à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Cette mère de famille et participante de cet atelier se dit ravie de la formation. Cette aide sociale correspond parfaitement à ses besoins, a-t-elle déclaré. Nous n'avons aucune expérience dans ce domaine et nous ne savons pas grand-chose de cette activité. Pourtant, nous avions toujours voulu prendre des cours. Oui, on nous a annoncé que des cours gratuits se tiendront. Alors nous sommes venus. Le professeur était très agréable. Il nous a bien accueillis. Il y a même eu un atelier de démonstration et on nous a montré comment produire des prioches et des madeleines. Les voici, ils sont délicieux. Cette formation professionnelle gratuite qui s'est tenue ce jour à Alakamis en Botav n'est que le début d'une longue série de formations gratuites du parti Malaga Smiramiang. Les formations se poursuivront la semaine prochaine. Une initiative en vue d'aider les parents malgaches à générer des revenus supplémentaires au quotidien. L'association économique Madagascar-Japon mettra en place une chambre de commerce mixte pour renforcer la collaboration entre Madagascar et le Japon, selon le président de l'AIMAJA. Ce sera le prochain défi suite à la clôture de cette seconde édition de la semaine économique de l'AIMAJA. L'échange culturel, artisanal et artistique entre les deux pays font partie des événements qui ont marqué la clôture de cette semaine économique qui s'est déroulée hier. Ce dîner de gala marque la fin de la semaine économique. La cuisine japonaise et la cuisine malgache sont mises à l'honneur ce soir. Les découvertes sont au rendez-vous. Les relations entre les deux pays ne sont pas forcément économiques. Des échanges culturels se font aussi et c'est une facette importante de notre relation avec les Japonais. Les objectifs de cette seconde édition de la semaine économique de l'AIMAJA ont été atteints, selon les organisateurs. Le renforcement des liens et de la collaboration entre les deux pays à travers l'instauration de la chambre de commerce mixte se fera prochainement. Les chambres de commerce mixte ou bilatérales sera une institution reconnue par les deux gouvernements. C'est une étape importante dans la consolidation des relations entre les deux pays. Cela permettra aussi d'élever le niveau d'échange et de discussion entre les deux pays. Les relations diplomatiques seront de plus haut niveau après l'instauration de cette chambre de commerce mixte. Le troisième édition de la semaine économique de l'AIMAJA se tiendra comme prévu. Selon les organisateurs, un rendez-vous à ne pas rater, ont-ils déclaré ? Nul n'est censé ignorer la loi, mais rare sont les citoyens qui la connaissent à Madagascar. C'est pourquoi l'Ordre des avocats s'attelle depuis plus d'un an à enseigner le droit dans la langue nationale. Chaque citoyen a le droit et le devoir de connaître la loi et les avocats ont leur part de responsabilité dans son enseignement. L'un des projets de l'Ordre des avocats est de faire connaître les lois à travers la presse écrite et les réseaux sociaux. L'objectif est de participer à la vulgarisation de la loi pour que chacun connaisse ses droits, d'informer sur les attributions des avocats et de prodiguer un enseignement aux avocats stagiaires. Ce sont d'ailleurs les avocats stagiaires qui font les recherches et qui transcrivent les lois en français et en malgache, mais surtout en malgache. Cela permet de faire évoluer la langue et de faire connaître la loi aux simples citoyens. Le domaine du droit part de l'université jusqu'à son application au quotidien et il est souvent en français. La majorité de nos lois sont écrites en français. De nombreux termes techniques sont difficiles à traduire ou n'ont pas leur équivalent dans la traduction en malgache. Mais nous estimons que nous devons faire évoluer la langue. Si l'un des principaux problèmes rencontrés réside dans la traduction des termes techniques en malgache, tout est fait pour que la traduction soit claire et fidèle à l'idée véhiculée par la loi. L'objectif étant de faire connaître au plus grand nombre les lois en vigueur dans le pays. Nous ne sommes pas au stade de répertorier les lois obsolètes ou celles qui ne le sont pas, car notre objectif est de faire connaître toutes les lois en vigueur. On dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi. Or, le simple citoyen n'a pas connaissance d'un minimum. C'est ce qui explique pourquoi nous avons démarré ce projet. Cette vulgarisation de la connaissance de la loi a trois avantages. Primo, elle motive les avocats stagiaires à pousser leurs recherches et à transmettre les connaissances aux citoyens. Deuxio, c'est une prise de responsabilité des avocats dans la vulgarisation de la loi. Et enfin, elle permet de porter à la connaissance du public le rôle des avocats. Le gouvernement indien a annoncé jeudi 20 juillet dernier l'arrêt des exportations de riz blanc, non basmati, dans le but de freiner l'inflation de cette denrée essentielle. L'Inde étant le premier exportateur mondial de riz non basmati, une augmentation du prix se profile en Afrique, dont Madagascar. Le prix du riz a fortement augmenté dans le marché intérieur de l'Inde ces dernières semaines. Le prix du riz a augmenté de 3% en un mois. Une augmentation annuelle de 11% du prix du riz a été enregistrée en Inde. Les récentes inondations qui ont englouti les champs récemment semés du Penjab, qui est l'un des grenieries de l'Inde, serait en grande partie à l'origine du problème. Les agriculteurs locaux tenteront de replanter dans les plus brefs délais pour sauver la saison. Le phénomène climatique d'El Nino risque aussi de réduire les précipitations dans les mois à venir, une situation qui s'annonce critique pour la riziculture dans ce pays. Raison pour laquelle New Delhi prend des mesures radicales afin d'éviter tout risque de pénurie et d'inflation alimentaire, surtout à 10 mois des élections législatives, dans ce pays. C'est en ce sens que les autorités ont donc interdit toute exportation de riz blanc, non basmati, retirant ainsi du marché 45% des ventes du plus important exportateur de riz à l'échelle mondiale. En Afrique, les importateurs de riz devront se tourner vers la Thaïlande et le Vietnam, mais une augmentation de tarifs se profile déjà. Cette semaine, la brisure de riz vietnamienne était déjà à son prix le plus haut depuis plus d'une décennie. Ainsi, selon les prévisions, l'augmentation du prix du riz dans le monde sera inéluctable. L'hiver est la saison de tous les maux, notamment pour les enfants et les personnes âgées. C'est la saison de la grippe, de la gale et des maladies vasculaires. La prudence est recommandée en cette période. Les infections cutanées touchent aussi actuellement les individus de tous les âges. Elles ne proviennent pas d'allergies, il s'agit de la gale. La gale s'est particulièrement propagée ces derniers temps, selon les explications. Les problèmes de peau et les démangeaisons sont les plus fréquents. Il y a les allergies, mais il y a aussi la gale, qui se répand particulièrement ces derniers temps. Ces problèmes de peau causent tous deux des démangeaisons. Ils sont récurrents cette saison. Les maladies pulmonaires touchent particulièrement les enfants et les nourrissons. De nombreuses maladies pulmonaires peuvent pourtant être rapidement fatales, pour les petits si elles ne sont pas traitées à temps. Ce phénomène concerne les citoyens de tout âge. Les maladies pulmonaires touchent tant les nourrissons que les adultes, mais les enfants et les nourrissons sont les plus touchés, vu qu'ils sont plus fragiles. C'est le même cas pour les personnes âgées. La protection contre le froid, une alimentation saine et complète, ainsi qu'une bonne hydratation sont impératives en sept saisons hivernales, selon les médecins. L'automédication peut s'avérer dangereuse, notamment pour les enfants. L'arrêt de cette pratique peut considérablement contribuer à la baisse du taux de mortalité infantile dans le pays. C'est désormais officiel. Voici le nouveau gouvernement. Il y a d'abord ceux qui partent, faute d'avoir convaincu. A commencer par Papendiaï, ministre de l'Éducation. Il n'a pas réussi à imprimer sa marque. Gabriel Attal, 34 ans, prend sa place. Une consécration pour ce fidèle du président. Également sur le départ, François Braune, à la santé, jugé pas assez politique. Surprise, Aurélien Rousseau devient ministre. C'est l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, fait ses bagages. Remplacée par la députée marseillaise Sabrina Agresti-Roubache à la Ville et Patrice Vergriette, maire de Dunkerque, au logement. Enfin, c'était attendu. Marlène Schiappa, chargée de l'économie sociale et désavouée, critiquait pour sa gestion du fonds Marianne des ajustements raillés par les oppositions. Ceux qui partent, on n'est pas étonnés. Mais globalement, ensuite, je pense que ça n'a changé en rien la politique et l'impasse politique dans laquelle est le gouvernement Borne. Quand le film est mauvais, le scénario est mauvais, on peut changer les acteurs. Le film, à l'arrivée, il sera toujours mauvais. Donc absolument aucun changement, malheureusement, pour les Français. Et puis, il y a les nouveaux visages. La chef des députés Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, entre au gouvernement à la place de Jean-Christophe Combe, jugé trop discret. Elle devient ministre des Solidarités à 36 ans. Le député Thomas Cazenave remplace lui, Gabriel Attal, au compte public. Autres arrivées. La députée Fadila Katabi, ministre des personnes handicapées. Une autre députée Priska Thévenot, à la jeunesse et au service national universel. Bérangère Couillard, à l'égalité femmes-hommes. Et le modem Philippe Diger, aux Outre-mer. Enfin, les piliers gardent leur poste. Bruno Le Maire, à l'économie. Gérald Darmanin, garde l'intérieur. Et toujours Sébastien Lecornu, au ministère des Armées. Catherine Colonna, à l'Europe et aux affaires étrangères. Enfin, Christophe Béchut et Olivier Véran, un temps menacé, reste au gouvernement. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501